bonjour alors aujourd'hui un exercice ludique qui est très étagé dans sa difficulté il commence simple et puis après il nous amène dans les étoiles il m'a été proposé par Pascal Corme au départ Pascal Corme qui est un enseignant mathématiques et qui est acteur aussi à ses heures j'ai remis au goût du jour avec 2023 comme vous pouvez voir ici parce que j'ai croisé mon collègue Ulysse qui m'a dit cette année qu'est ce que tu fais sur 2023 j'ai rien trouvé vraiment intéressant à dire alors j'ai mis 2023 et je le salue en passe alors quelle est la suite que vous voyez ici alors on part de 2023 2 0 2 3 voilà les quatre premiers éléments de la suite et ensuite on va additionner les nombres qui sont ici et regarder juste le chiffre des unités d'accord donc voyez ici vous avez 7 et là ensuite vous faites pareil et là vous allez avoir 12 mais vous gardez que le 2 d'accord les unités et ensuite 25 là vous allez avoir 12 14 vous gardez le 4 etc vous allez avoir 6 9 1 0 6 6 3 5 etc etc et ça continue ça continue encore et encore donc les questions sont les suivantes petit trouvera-t-on dans la suite la sous suite 1 7 8 9 bonne question deuxièmement la suite ici est-elle périodique est-ce qu'à un moment si oui troisièmement quelle est sa période et quatrièmement trouvera-t-on dans la suite la sous suite 4 6 0 1 voilà donc on peut commencer à réfléchir dessus donc juste quelques petites indications ceci peut se faire je dirais en collège avec des élèves suffisamment motivés Pascal Corme avait donné ça à ses élèves d'après ce que ce que j'ai compris la suite est-elle périodique ça ça demande quand même on commence à être au niveau licence parce que ça demande de la théorie des groupes fini troisièmement quelle est sa période alors là on commence à maintenant du master parce que ça va demander des corps finis de travailler sur des corps finis quatrièmement trouvera-t-on dans la suite la sous suite 4601 bon c'est un épilogue bon c'est 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 juste c'est pas c'est juste pour terminer bien sur sur une note positive on va dire voilà ok donc vous pouvez commencer à regarder cet exercice au moins la première question qui vous dit peut se faire à un niveau assez simple bon on va commencer la solution et on va commencer par une formule générale voyez bien que on a une suite récurrente qui est à valeur dans z sur 10 z et on peut l'écrire un plus 4 égale une plus trois plus une plus deux plus une plus un plus suel c'est à dire que lui c'est la somme d'accord par exemple si je l'appelle plus 4 c'est une zéro plus 1 plus 2 plus 3 mais dans z sur 17 bien donc ça fait penser à la suite de fibonacci qui aurait été plutôt quelque chose comme ceci mais là c'est une généralisation ça fait pas de mal bien alors ce que je dis c'est que ici on peut l'expliquer à des gens qui ont juste une notion de parité et qui ont compris que la parité était était compatible en quelque sorte avec l'addition des entiers c'est à dire que quand on va regarder ici on va avoir un père plus un père plus un père plus un père donc ça devrait faire un père puis ensuite ici ça devrait faire un père etc etc donc ça c'est quelque chose qu'on peut expliquer à quelqu'un d'assez ses débutants en mathématiques la parité est une notion quand même qu'on voit assez tôt mais ici dans le contexte de z sur 10 z si vous voulez ça se voit parce que on sait que la parité c'est dans l'unité on voit tout de suite la parité dans l'unité et l'unité est la seule information qu'on a de la somme quand on va un petit peu plus loin dans les mathématiques on voit que cette histoire de parité qui soit dans l'unité est tout simplement z sur 10 z qui donne z sur 2z effectivement on a la parité c'est une application qui va de z dans z sur 2z c'est une surjection canonique qu'on connaît tous et comme 10z est contenu dans 2z et bien il y a passage au quotient et on a une application de z sur 10z dans z sur 2z et c'est cette application en fait qu'on utilise mais évidemment on n'a pas ce genre de considération au collège on peut tout de même parler de parité donc la parité on voit que ça fait 0 0 0 1 1 1 1 puis 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 voilà donc oui de toute façon la suite va passer au quotient de z sur 2z et justement on se convainc qu'on va avoir ici une période égale à 5 oui donc la période égale à 5 on le voit empiriquement et on s'en convainc parce que justement le 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 passage au quotient passe à la somme donc on est bien en train de refaire le même genre de suite mais au niveau des parités bien alors donc maintenant on va regarder 10 789 à 10 789 au niveau de ça fait 1 1 0 1 et bas 1 1 ne peut se trouver que là ensuite il ya bien 0 mais ensuite il ya pas un 1 donc on oublie 10 789 ne sera jamais dans une sous suite de cette suite là voilà donc là maintenant on voit qu'il ya un petit jeu c'est que il va y avoir des sous suite à quatre éléments qui vont faire partie de cette suite et d'autres non donc là c'était non et il est possible à la fin que lui ce sera oui l'histoire d'avoir un happy ending alors maintenant le deuxièmement la suite est elle période alors j'affirme que oui et on va voir pourquoi d'un moment on a l'habitude avec ses suites récurrentes de traiter ça avec des matrices compagnons alors regardez c'est simple vous prenez c'est même pas besoin de savoir ce que c'est qu'une matrice compagnon pour pour voir ça vous avez un 1 1 plus 1 1 plus 2 1 plus 3 donc ça c'est un quadruplé de z sur dix aides que je vais appeler grand un et je regarde la matrice a comme ceci c'est la matrice compagnon du polynôme je vais écrire quand même donc il se quatre ans x 3 moins x 2 moins x 1 fait voilà ce cette matrice la son et on voit cette matrice dans m4 de 7 sur 10 est donc c'est une matrice carré à coefficient dans un anneau bien et l'anneau c z sur 10 est donc vous allez vérifier que cette relation de récurrence revient à dire que grand un plus 1 est égal à à 30 un parce que ça ça donnera que un plus 1 égale un plus 1 avec le décalage une plus 2 il ya une plus 2 une plus 3 égale une plus 3 et un plus 4 égale ça ce sera vu avec cette dernière ligne bien donc ça c'est assez clair maintenant je veux regarder le déterminant de a le déterminant de a vous voyez vous développez par rapport par exemple à cette colonne et donc ici vous allez avoir moins un fois ce déterminant là et ce déterminant là c'est un donc le déterminant on voit tout de suite que ça fait moins 1 on sait calculer un déterminant dans un anneau et on sait aussi que dans un anneau si le déterminant est inversible de l'anneau ce qui est le cas parce que moins 1 est inversible dans z sur 10 et bien le la matrice est elle même inversible puisque l'inverse de cette matrice sera bas 1 sur le déterminant moins 1 fois la transposée de la comatrice la transposée de la comatrice va rester dans z sur 10 et ça se calcule dans un anneau bien alors donc ça veut dire que comme le déterminant est inversible la matrice est inversible elle est dans GL4 de z sur 10 z donc GL4 de z sur 10 z c'est le groupe donc des matrices de taille 4 sur z sur 10 z dont l'inverse qui sont inversibles dont l'inverse est dans dans encore une matrice dans z sur 10 z donc ça vous voyez bien que c'est un groupe souci maintenant c'est un groupe fini bien sûr évidemment de façon m4 déjà les matrices sur z sur 10 z sont c'est ça forme un ensemble fini donc ça c'est un groupe fini donc on a la grange qui nous dit qu'il existe un m c'est m l'ordre de pas tel que à m égal i n donc ici par récurrence on obtient que u n plus m égal à m u n et donc comme à m égal identité ça fait u n donc à la question la suite est elle périodique ben oui ça va être même on peut le dire un diviseur de m en tout cas m est une période on sait pas encore si c'est la plus petite donc maintenant question quelle est sa période donc là ça va être un petit peu plus dur on se ramène évidemment à chercher la période de a donc faire de la réduction mais sur z sur 10 z la réduction n'est pas à l'aise donc on va utiliser quoi forcément la réduction sur z sur 2 z et sur comme on a fait ici finalement et sur z sur 5 z pour ça que c'est un fibonac chinois moi ok alors on arrive à la délicate question 3 de la période et vous allez voir que là on va changer de rythme d'abord on a cette matrice a qui contrôle à peu près la période et on va commencer par regarder quel est l'ordre de a même si c'est pas ça qui va nous donner la période parce que a agi sur 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 le le vecteur plus qu'on a créé donc il ya aussi évidemment le vecteur u imaginons que le vecteur u soit nul vous voyez bien que la période de a va pas vraiment influencé la période sera un bon alors on va regarder cette période de a dans un premier temps et on va regarder son polynôme caractéristique pour voir quel est l'ordre des valeurs propres bien alors qu'il ya ici c'est si la matrice ceci soit alors vous reconnaissez une matrice compagnon et dans ce cas là vous savez que le polynôme caractéristique d'une matrice compagnon c'est ici c'est x 4 moins 1 x 3 moins 1 x 2 moins 1 x moins 1 dans ce sens là c'est cette matrice compagnon soit alors vous savez pas pu vous le calculer bref le polynôme caractéristique c'est bien ça alors maintenant comme on est dans z sur 10 aides on marche un peu sur des oeufs au mieux regarder la période sur des corps on a des théorèmes parce que on va récupérer un groupe multiplicatif et sur lequel il y aura la grange alors à a2 ici a pour polynôme caractéristique donc je regarde à modulo 2 maintenant bon ce qui change pas tellement parce que c'était que des zéros des 1 à pour polynôme caractéristique cette fois ci qui a qui égal x 4 dans le moins modulo 2 c'est plus donc je peux mettre plus et là c'est sympa parce que je reconnais un polynôme qu'on appelle cinquième polynôme cyclotomie phi 5 et en fait c'est juste x 5 moins 1 sur x moins 1 la formule de la série géométrique bien alors ben oui alors ça ça va nous aider parce que ça veut dire quoi ça veut dire que les racines du polynôme caractéristique modulo 2 et bien ce sont les racines de x 5 moins 1 sauf 1 d'accord éventuellement alors est ce que 1 et racine multiple déjà donc c'est à dire est ce que 1 est encore racine de ce truc là ben non x 5 moins 1 n'a que des racines simples d'accord alors quand je dis sur f2 je veux parler en fait d'une extension de f2 voilà donc maintenant parce qu'il va falloir chercher ses racines a priori dans des extensions qui vont rester de caractéristique 2 alors regardons ça p égale x 5 moins 1 on regarde la dérivée c'est 5 x 4 ici 5 modulo 2 ça fait 1 donc ça fait x 4 donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de racines communes entre p prime et p donc p n'a que des racines simples mais attention il faut aller chercher ça assez loin donc a priori où est ce qu'il faut aller chercher ça bah au moins dans f 16 puisque ça c'est le degré 4 et et donc on a f sur 2 puissance 4 donc bref dans une extension à 2 indice 2 et diagonalisable diagonalisable ça veut dire que si je veux connaître l'ordre de 1 bah ça ça revient à chercher l'ordre des valeurs propres ici des quatre valeurs donc je vais prendre une valeur propre bon elles vont en fait avoir tout le même ordre et l'ordre forcément c'est 5 pourquoi parce que alpha 5 est égal à 1 très bien ça c'est clair après ça et du coup l'ordre de alpha comme 5 est premier c'est soit 1 soit 5 voilà mais si c'était 1 ça voudrait dire que alpha égal 1 donc comme alpha est différent de 1 entre autres parce que toutes les racines sont simples donc 1 ne peut pas être racine multiple une fois qu'on a enlevé la racine 1 il reste des racines que différentes de 1 et bien toutes les racines qui vont être ici sont d'ordre 5 ce qui va faire que la matrice a 1,10,2 est d'ordre 5 voilà donc maintenant par le lemme chinois il reste à comprendre l'ordre de a modulo 5 parce que le lemme chinois permet à partir du modulo 2 et du modulo 5 de retrouver le modulo 10 et on fera le ppcm de l'ordre de a modulo 2 et de l'ordre de a modulo 5 pour obtenir l'ordre de a modulo 10 maintenant le plus dur est à venir parce que la modulo 5 ça va être un petit peu plus compliqué à calculer on va pas tomber directement sur un joli polynome cyclotonique alors là ça vient un petit peu plus dur on regarde à maintenant modulo 5 donc le polynome caractéristique c'est ça on ne va pas simplifier beaucoup comme dans le cas modulo 2 en revanche si on veut positiver on remarque que si on met un moins là alors j'ai un mon polynome cyclotonique phi5 au signe près alors ça va embête parce que mettre un moins là ça reviendrait à enlever 2x4 je préférerais que ce soit l'opposé donc ce que je vais faire c'est le s'y maîtriser ce qui est une opération pour les polynômes qui est assez indolore et ensuite ben j'enlèverai 2 regardez ce que je fais je regarde p égale moins qui a de x moins un facteur de x4 ce qui revient ici à le s'y maîtriser vous pouvez le vérifier ça ça reste un polynôme et ici je mets un moins d'accord donc ça va faire vous voyez bien x4 plus x3 plus x2 plus x mais moins voilà bon alors ça veut dire que maintenant c'est comme si c'était ce moins un qui nous embête c'est un plus un moins deux donc quand on a plus un à cette fois ci j'ai x5 moins un sur x moins un donc ça c'est ce que je voulais faire apparaître d'accord mon polynôme comme tout à l'heure mon polynôme cyclotonique phi5 mais moins deux mais ici comme on est en caractéristique 5 x5 moins un 6 x moins 1 puissance 5 donc ici ça simplifie avec x moins un puissance 4 moins deux donc ça c'est facile à résoudre c'est ça se résout pas radicaux voilà de toute façon maintenant on va avoir des éléments où évidemment on cherche une racine la racine est non nulle vous voyez et donc on est dans un corps fini dans une extension mais dans une extension et non nul donc on est dans un groupe multiplicatif fini donc c'est une racine de l'unité on a toujours une racine de l'unité c'est ça qui est intéressant dans les corps finis c'est qu'à part 0 tout est racine de l'unité ça c'est génial mais quel est l'ordre c'est ça la question fondamentale alors vous voyez que chercher l'ordre d'une racine de paix revient à chercher l'ordre d'une racine de qui a parce qu'elles sont inverses l'une de l'autre bien donc on va chercher l'ordre d'une racine de paix tant qu'à faire d'abord est ce que qui a est simple ce qui revient à dire est ce que p est simple ah oui parce que quand on va dériver dire que x est une racine de du polynôme dérivée ça ça revient à dire que x égale 1 vous voyez mais 1 n'est pas racine de de p évidemment puisque là ça fait moins 2 qui est non nul donc on a que des racines simples dans une extension donc on sait que à 5 bar et diagonalisable dans une extension ce qui veut dire que l'ordre de a c'est exactement l'ordre des racines comme tout à l'heure donc on va chercher l'ordre d'une racine bon toutes les racines vont avoir le même ordre dans la part c'est ce qu'on va voir alors ici on suppose que p de bêta égale donc c'est on va chercher l'ordre de bêta mais bêta c'est égal à 1 plus alpha ou alpha de puissance 4 égale 2 si je résous cette équation bon donc maintenant c'est facile de calculer l'ordre de alpha et on peut remarquer que bêta n'appartient pas à f25 c'est à dire l'extension qui est de degré 2 au dessus de 5 et ben bêta n'y appartient pas parce que s'il y appartenait alpha il y appartiendrait donc on aurait alpha puissance 24 qui serait égal à 1 or la grange et alpha puissance 24 donc ça fait 2 puissance 6 évidemment et 2 puissance 6 parce que 64 modulo 5 ça fait moins un donc non donc alpha n'est pas dans les 25 bêta n'est pas dans les 25 ce qui va faire que d'après un théorème connu sur les extensions et bien le polynôme ici de degrés 4 comme il n'a pas de racine dans une extension de degré 2 et ça ça veut dire dans toute extension de degré 2 puisque il n'y a qu'une seule extension de la 2 5 c'est 25 donc ça veut dire que ce polynôme est irréductible donc maintenant bêta et de façon irrémédiable dans f625 étoile évidemment bêta nul donc on sait que son ordre divise 624 donc on va chercher parmi les diviseurs de 624 c'est 3 x 13 x 16 pouvez vérifier alors on va commencer par regarder bêta puissance 26 c'est à dire 2 x 13 bon alors ici ça va faire 1 plus alpha donc bêta c'est un plus alpha donc ça fait 1 plus alpha puissance 25 x 1 plus alpha 26 et 25 plus 1 pourquoi j'ai pris ce 25 parce que maintenant j'ai frau bonus donc ici je vais pouvoir mettre le 25 ici à l'intérieur ça fait un plus qu'on est un caractéristique 5 donc 1 plus alpha puissance 25 facteur de 1 plus alpha alpha puissance 25 d'après ça c'est moins alpha et donc ça nous fait un moins alpha bon alors on a qui bêta puissance 26 qui est vraiment différent de 1 donc déjà l'ordre ce sera pas 26 mais maintenant on va céder de ce 26 on va le mettre à la puissance 4 d'accord 4 x 26 ça fait 104 bêta puissance 104 ben ça revient donc à 1 moins alpha 2 puissance 4 puissance 4 ça veut dire puissance 5 moins 1 puissance 5 c'est je rentre par le four venu ça fait 1 moins alpha 10 sur 1 moins alpha 2 parce que à cause du moins j'ai dû diviser par un mois à la c'est assez facile parce que vous voyez que alpha 8 c'est moins un donc alpha 10 ça va faire moins d'un fan donc ici vous avez un plus alpha 2 sur un mois à le valent c'est forcément différent de 1 puisque alpha 2 est différent de moins alpha 2 tout simplement parce que alpha est non nul ça c'est évident donc ça c'est différent de 1 très bien donc 104 ce sera pas un ordre bon là ça commence on va chercher l'ordre assez loin donc maintenant on va prendre 26 x 6 d'accord on va rajouter le le 3 quelque sorte dans la machine ici et on regarde bêta puissance donc 3 x 26 c'est à dire 156 donc là c'est un peu plus facile ça fait 1 moins alpha 2 d'accord puisqu'on a mis à la puissance 6 la puissance 6 6 c'est 5 plus 1 donc ça fait 1 moins alpha 2 facteur de 1 plus alpha 2 d'accord pourquoi parce que 1 moins alpha 2 puissance 5 on l'a vu tout à l'heure ça fait un peu plus à 2 ici et donc ça fait 1 moins alpha 4 alpha 4 ça fait 2 donc ça fait 1 moins 2 ça fait moins donc maintenant c'est terminé vous pouvez vérifier que l'ordre ne peut pas être un petit diviseur ça il faut aller chercher jusqu'à 312 donc quand je mets ça au carré je vais avoir un et je vois d'après ça et ça que il n'y aura pas un ordre plus petit que 312 l'ordre c'est vraiment 300 donc maintenant ça veut dire que l'ordre de 1 modulo 10 c'est le ppcm de 312 est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure on avait trouvé 5 je vous rappelle qu'on avait trouvé 5 de deux manières on a trouvé ici de façon empirique un petit jeu qu'on peut faire avec des enfants mais on l'a trouvée ensuite ici avec des méthodes moins empirique un plus exact avec le polynome qui ça voilà donc ppcm de 312 et 5 à 312 et 5 sont premiers entre eux donc ça va faire 5 x 312 donc 1560 ça va être la période de a ce qui veut dire que la période ici va être un diviseur de 1560 pour l'instant on n'a pas encore trouvé sa période mais on sait que c'est un diviseur de 1560 et on va voir que c'est 1560 donc on est bientôt arrivé pour la période vous rappelle une c'est ce vecteur là une plus un égal à un c'est la récurrence et ce qu'on veut vraiment c'est la période de ça alors bien sûr c'est un diviseur de la période de ça alors à et dans 1560 donc ce qui fait que u n plus 1560 c'est à puissance 1560 un vous avez une espèce de suite géométrique mais ça c'est une identité donc ça fait lui maintenant on veut montrer que si v c'est 2 0 2 3 d'accord ça alors on va que à puissance jv ils sont tous deux à deux distincts et pour tous les j entre 0 et 1560 strictement plus tiens sur les cannes bon alors on va supposer que à puissance iv est égale à plus à puissance j v avec ma pour i strictement plus on va supposer il strictement inférieur à j entre les deux là comme ça et on va montrer que c'est absurde on va regarder ça modulo 5 et modulo 2 regardons le modulo 5 bon et bien ça veut dire que maintenant ainsi puisqu'on a supposé i inférieur à j on va avoir à 5 puissance j mois y donc c'est tout modulo 5 2 à 5 iv donc tout modulo 5 1 d'accord donc est égal à arriver parce que ça ça fait à j v et ça ça fait arriver ils sont égaux d'accord donc ça veut dire que à iv ici modulo 5 est un vecteur propre alors pourquoi un vecteur propre d'abord v modulo 5 et non nul vous pouvez le voir maintenant lui est inversible modulo 5 puisqu'on a vu que ses valeurs propres était non nul d'accord donc ça veut dire que ça c'est non nul on a multiplié un non nul par une attrice inversible donc ça c'est non nul et donc ça c'est bien un vecteur propre donc 1 et valeur propre mais si 1 et valeur propre donc ça veut dire que 1 est égal à un bêta puissance j-i mais ça c'est possible que si j-i est multiple de 312 d'après ce qu'on a vu tout à l'heure bon donc j-i est multiple de 312 et maintenant on fait pareil avec 2 c'est à dire qu'on va juste constater que v modulo 2 est non nul et le reste exactement pareil ça va nous faire que j-i est un multiple de 5 comme donc c'est de même vraiment donc ça veut dire que j-i est un multiple de 1560 mais c'est pas possible puisque i et j était pris entre les deux donc la période est bien 1560 donc quand vous allez dérouler tout ça vous allez avoir au bout du 1560e terme et bien une une boucle qui va se faire on va retrouver 2 0 2 3 bon donc maintenant il nous reste la question 4 trouvera-t-on dans la suite la suite 4601 on va se rassurer on va montrer que c'est possible et c'est juste un petit épilogue histoire de redescendre en douceur alors allons-y est ce que 4 6 0 1 va se retrouver dans cette suite bon il ya il ya un petit truc des bêtes c'est que on regarde modulo 2 ça fait bien sûr 0 0 0 1 voilà donc maintenant on se pose la question est ce que modulo 5 on a 4 1 0 1 alors oui on l'a on va pas faire les 312 il se trouve que le truc c'est qu'on le retrouve ici modulo 5 quand on regarde ça modulo 5 on retrouve ici ok donc ça veut dire quoi il ya quand même un truc non 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 trivial dans cette question c'est que on a ici lui que l'on retrouve lui que l'on retrouve aussi modulo 5 mais pas au même rang donc il faut réajuster pour que ça se retrouve au même rang alors regardons bah étant donné que cette suite à une période 5 ça veut dire que on va avoir ici eu 5 cas pour tout cas qui est égal à 0 puis ensuite c'est un cas plus un 0 0 1 là c'est au huitième terme donc là c'est le terme 0 1 2 3 4 5 6 7 8 au huitième terme comme la suite ici et de période 312 on va avoir eu un issu 8 plus 312 l et c'est bon et on va avoir 4 1 0 et il faudrait que 5 cas soit égal à 8 plus 312 l pour réajuster et qu'ils se retrouvent exactement au même endroit voilà alors donc ça vous vous doutez que ça se fait avec des identités de bezou comme 312 et 5 sont premiers entre eux on trouve facilement 25 x 125 ça fait 625 donc là ça fait 624 donc là on a notre identité de bezou on va multiplier par 8 puisque ce qu'on veut c'est que 5 cas moins 312 elle soit égale à 8 corps c'est exactement ça donc voici qu'un cas possible et un elle possible ça nous fait ici 5000 moins 4992 égale 8 donc à 5000 ce sera bon mais bien sûr et voilà 5000 pour 5 cas égale 5 cas égale 5000 c'est à dire cas égale 1000 ce sera bon on va en trouver un mieux quand même donc ici on va faire la division diviser 5000 par la période totale si 1560 ça fait trois fois 1560 plus 320 donc en fait c'était 320 donc voyez ici 320 c'est à dire que elle est égale à 1 et là ça fait 64 ici pour cas effectivement on a eu 320 donc ici il ya un multiple de qui est égale à 1 10 312 plus 8 ici donc à 320 on va retrouver 7600 et c'est terminé j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi